Pour maintenir le dynamisme économique des collectivités locales, celles-ci doivent être attractives, c'est-à-dire développer un ensemble de facteurs incitant l'éclosion du potentiel économique des villes et des départements. Blaise Douro, expert en ingénierie de développement, définit cette approche qu'est l'attractivité. Quand on parle de l'économie locale au sens de création d'emplois par la création des entreprises, bien sûr, en ce moment-là, la collectivité locale va attirer vers elle des ressources, elle va attirer les investisseurs, elle va attirer toutes ces personnes-là qui peuvent apporter un plus-value sur le développement de la collectivité. Selon lui, il est nécessaire de partir d'un point crucial qui est le plan de développement local, lequel, s'il est bien pensé et élaboré, met en lumière toutes les potentialités économiques de la collectivité. Il faut commencer par doter les collectivités locales d'un véritable programme de développement local centré sur le développement économique et social de la collectivité. L'intérêt est que, bon, à la suite, quand tous les projets qui sont inscrits dans un plan de développement local, une fois qu'ils sont mis en œuvre, bon, ça développe la collectivité locale, ça fait de telle sorte que l'assiette fiscale de la collectivité locale soit élargie, ça fait de telle sorte que les emplois soient créés, ça fait de telle sorte que la ville soit propre, ça fait de telle sorte que la santé des citoyens. Normalement, on n'est élu que sur la base d'un plan de développement. Notons qu'il s'agit donc d'un enjeu essentiel qui favorise les conditions d'accueil des entreprises et des populations, voire même des capitaux au sein de collectivités locales.